... Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablanux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour à chaque fois que je me fais avoir. Bien le bonsoir, il est 19h34. Alors, Boumaga, vous ne savez pas c'est quoi Boumaga ? Boumaga est un petit utilitaire qui va vous permettre de prévisualiser l'impression d'un document. Boumaga est en réalité une imprimante virtuelle. Je m'explique. Si je fais appel à l'utilitaire imprimante, on peut voir qu'il est répertorié une imprimante. La browser MFC J430W. Alors oui, regardez, je vais lancer par exemple l'éditeur de texte simple. Je tape une bêtise. Blablanux, une bêtise. Ben non. Oui, j'ai bien un aperçu avant impression. Tout comme si je vais chercher LibreOfficeWriter, ce dernier propose également un aperçu avant impression. Europe, aperçu. Alors, parce qu'on a de la chance, ces deux logiciels proposent un aperçu avant impression. Tous les logiciels ne proposent pas un aperçu avant impression. Eh bien, on va remédier à cela. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais lancer la logitech. Et je vais installer Boumaga, B-O-O-M-A-G-A. Tout simplement. B-O-O-M-A-G-A. Je pense que c'est ça. Boumaga. Imprimante virtuelle pour visualiser un document avant de l'imprimer. On l'installe. Ça va très vite. Ça ne pèse pas lourd du tout. Et vous allez voir, c'est très simple. Ça fait le taf. En fait, il va servir d'intermédiaire. Donc, Boumaga va servir d'intermédiaire. Regardez. Imprimante ajoutée, Boumaga. Oui, parce qu'il est ajoutée en tant qu'imprimante virtuelle, mais en tant qu'imprimante. Regardez, je le lance. Voilà à quoi ça ressemble. Je ferme. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. Déjà, si je lance l'utilitaire imprimante, j'ai deux imprimantes répertoriées. Boumaga. Et Boumaga est l'imprimante virtuelle, on est d'accord, qui est sélectionnée par défaut. Oui, parce que c'est d'abord par Boumaga que l'envoi du document va passer pour la prévisualisation. Et ensuite, la prévisualisation va être envoyée vers l'imprimante réelle. La preuve, je lance l'éditeur de texte. Simple. Z. Voilà. Je vais cliquer sur Imprimer. Regardez, et cocher Boumaga. Imprimer. Voilà, on a un rendu, un aperçu proposé par Boumaga. Un aperçu fidèle et réel. Il y a des tas d'options. Je ne vais pas les voir aujourd'hui avec vous. Regardez, fichier, modifier la page, modifier le travail, préférence. OK, et alors, aide. Voilà, et une fois que vous voulez imprimer, et bien, voilà. Imprimer ou imprimer et fermer. OK. Et toutes les impressions passeront d'abord par la prévisualisation Boumaga. Donc, si je fais Writer, voilà, hop, on va imprimer. Nous allons, regardez, imprimant Boumaga, valider, ça part vers Boumaga. Voilà, OK, c'est bon, imprimer ou imprimer et fermer. Génial, hein. Si je lance maintenant, je fais le test, je n'ai pas testé. Firefox. Je ne sais pas, moi je vais... Hop, 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 imprimer. Regardez, Boumaga, imprimer, Boumaga. Voilà, imprimer, imprimer et fermer. Voilà. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet, je verrai. Mais vous avez vu, c'est très, très simple. Voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye et une prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada